... Scène de la vie lycéenne, il y a 35 ans, lycée Buffon, Paris 15e. Nous sommes quelques-uns, encore assez nombreux en série classique, à étudier le grec ancien. Mais l'un d'entre nous domine la classe par son don pour cette langue et son goût pour la civilisation hellénique. Il s'appelle François Lissarag, 2S, 2R. Il est basque, il va vouer son existence professionnelle à la Grèce antique. Disciple de Jean-Pierre Vernon et de Pierre Vidal-Naquet, aujourd'hui directeur de recherche à l'école des hautes études en sciences sociales, il publie chez Hazan, Vases grecs, les Athéniens et leurs images. Nous avons tous vu des vases grecs dans nos livres de classe, au musée ou dans des films documentaires. Et François Lissarag a raison de noter que l'impression qu'on en retire, c'est qu'ils sont trop nombreux. Il en reste en effet plus de 80 000, ce qui n'est rien pourtant, au regard de ce qu'en fut la production à Athènes entre le 7e et le 4e siècle avant Jésus-Christ, d'abord orné de figures noires sur fond rouge, ensuite de figures rouges sur fond noir. Devant une telle abondance, François Lissarag a procédé à des choix et nous emmène dans une promenade anthologique autour des thèmes les plus fréquemment illustrés, scènes de guerre ou de banquet, d'amour ou de jeu du stade. Il nous apprend à lire ses fresques et ses volumes souvent admirables, à percevoir ce qu'ils nous apprennent des mentalités et des modes de vie des Athéniens. Et même à repérer les noms des potiers qui ont conçu ces vases au nom si mélodieux, à la Bastres et en Fort, Cratères et Idris. Sous-titrage Société Radio-Canada